bonjour 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 ça fait super longtemps que je n'ai pas fait cette intro alors aujourd'hui on va faire la petite recette de Yen je regarde alors je suis super hésité je sais pas pourquoi donc alors il y a deux vidéos trois vidéos je sais plus combien de vidéos c'était mais dans la deuxième vidéo de mon installation à paris vous avez montré du thé au citron et au gingembre que j'avais fait et il y a plein 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 de gens qui m'ont demandé la recette et donc aujourd'hui je vais vous donner la recette et donc pour cela vous avez besoin de sucre de miel pas à bien sens de citron de un peu de levier et puis de gingembre donc c'est pas vraiment une recette bien mesurée et tout mais bon c'est une recette qui est quand même bonne donc je vous la donne et puis vous avez aussi besoin d'une petite casserole la petite casserole là que j'utilisais en fait pour pour cuisiner elle fait en fait c'est la casserole plus le la plaque plus en fait une poêle il y a plein de gens qui m'ont demandé où est-ce que je l'avais acheté en fait je l'ai acheté en corée de la marque boire et donc je sais pas si en fait on peut l'acheter en france mais bon je le dis quand même si jamais il ya des français qui sont en corée qui ont envie d'acheter bah c'est de la marque boire voilà et donc commençons la recette alors je vais parler un peu de ce que j'ai fait pendant la semaine on vous donne la recette donc d'abord il faut nettoyer le citron parce que on va le mettre dans dans le pot et on va le boire donc il faut bien nettoyer pour qu'il soit bien propre moi j'avais dit que j'allais utiliser deux citrons donc on va mettre deux citrons dans un petit bol enfin moi j'ai pas de bol donc j'ai pas de bol assez grand et puis on va aussi m de la levure avec de l'eau parce qu'en fait la levure ça permet de bien nettoyer le le citron enfin la la peau de citron le les épluches voilà donc on va mettre en fait on va un peu laisser tremper le citron dans de l'eau avec un peu de levure pour que ça soit bien propre c'est ça va quand même rentrer dans notre ventre donc voilà vous inquiétez pas je me suis lavé les mains donc les mains sont prêtes donc on va mettre un peu d'eau on va laisser le citron dans l'eau avec de la levure ça ça va aller là et puis en attendant on va aussi faire bouillir de l'eau et on va désinfecter ça en fait tu vas aller faire ça avant mais bon j'ai oublié donc on va le faire ça en même temps voilà voilà et puis en fait il n'y a pas grand chose à faire vous prenez une cuillère en fer je sais pas si c'est en fer mais bon vous prenez le gingembre et puis vous enlevez la peau comme ça parce qu'en fait si vous utilisez un couteau je sais pas si c'est possible enfin sûrement ça va époucher mais vous allez vous allez faire mal au doigt à la main donc avec la cuillère ça va très bien voilà et donc bah en fait j'avais pas bah en fait mais en fait j'avais filmé une vidéo de ma rentrée et donc j'ai filmé et tout mais le truc c'est que c'est nul c'est pas du tout amusant genre le premier jour j'ai pas pu filmer dans l'amphi donc on me va en fait entrer dedans mais on me va voir à la maison donc c'était pas vraiment très très bien filmé vous voyez donc en fait j'avais fait un petit vlog de une semaine de la rentrée mais c'est nul donc je vais pas le mettre mais du coup je vais raconter ce qui s'est passé alors donc le jour d'avant la rentrée enfin la veille de la rentrée j'étais trop trop excitée genre j'avais trop 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 hâte d'aller à la fac de rencontrer de nouvelles personnes et tout et puis aussi on nous dit ouais à la fac tu vas voir des beaux garçons et tout j'avais trop hâte bon en tout cas je savais que ça allait pas se passer mais genre j'avais quand même hâte de voir de nouvelles personnes et surtout des garçons on va me croire que je suis une folle de garçons mais c'est pas faux je rigole donc voilà j'avais super hâte le premier jour j'arrive à l'école et en fait il y a déjà en fait je suis arrivé à vers 20 alors que ça commençait à 30 et donc en fait il y avait déjà en fait tout le monde qui était vers l'arrière de la salle et personne devant et en fait il n'y avait pas trop de place à l'arrière non plus du coup moi je me suis mise à l'avant enfin vers la troisième rangée il y avait personne qui se mettait en fait devant et du coup il y avait personne à côté de moi et du coup j'ai pu parler avec personne et ni pendant les pauses et tout et du coup moi je suis sortie toute seule de la salle et puis je suis directement entrée à la maison et donc le premier jour de la rentrée c'était vraiment nul j'ai rien fait et puis le deuxième jour en fait c'était un TD donc on était en classe de plus petit nombre et là j'arrive ils ont dit le centre l'oursine bâtiment 2 salle je sais plus quoi et donc moi j'entre et on nous dit les bâtiments Jean-Claude Colliard il n'y a pas écrit bâtiment 1 2 3 il y a des noms de bâtiments mais du coup on est tous figés devant le plan en disant mais c'est où le bâtiment 2 et là il y a une fille derrière on se croise du regard elle me dit t'es groupe 207 j'ai dit oui et j'ai dit ah moi aussi et du coup on a parlé ensemble et on a réussi à devenir amis du coup en ce moment je suis dans son groupe d'amis enfin on est ensemble et puis donc le deuxième jour ça allait du coup j'ai pu me faire des amis et tout et le troisième jour on a traîné ensemble avec le groupe d'amis et puis jusqu'à cette semaine et donc genre à chaque fois tous les jours le soir quand je rentre je suis au téléphone avec ma maman et puis ma maman elle me dit alors t'as vu des garçons ? t'as vu des jeunes hommes ? des jeunes hommes ? de sympa jeunes gens ? j'ai dit oui mais en fait il n'y a pas de garçons ! j'arrive alors en fait il n'y a aucun garçon genre on est peut-être 150 ? non on est 238 ou quelque chose comme ça je sais plus mais enfin on est bien nombreux et on était genre il y avait 10 garçons même pas et puis le truc qui était drôle c'est que il y avait un garçon qui était assez grand il était blond et il était beau et tout et puis euh... il était assis dans l'amphi et lui il est assis là et il y a toutes les filles qui l'entourent comme ça dans l'amphi c'est tellement drôle à voir moi j'avais été avec mes amies au fond de la classe au fond de l'amphithéâtre et j'en vois et le garçon il est assis comme ça et il y a toutes les filles qui l'entourent et à chaque fois qu'il bouge il y a toutes les filles qui boule avec lui ah c'était tellement drôle à aller regarder comme ça donc là j'ai sorti la boîte le récipient donc quand l'eau bout vous laissez 3 à 5 minutes et puis vous le sortez ça dépend de la taille du truc mais moi il est petit donc j'ai laissé 3 à 5 minutes et donc j'ai rincé les citrons j'ai épluché le gingembre et on va couper donc il faut faire des tranches de citron c'est pas très très difficile donc on va couper d'abord les bouts et il faut faire des tranches quoi en fait alors peut-être des tranches assez fines pas trop épaisse hum ça sent le citron j'aime trop l'odeur du citron mais c'est pour ça que en fait même pour les parfums j'adore les les odeurs les parfums un peu qui sentent le citron bien frais et tout je préfère ça bien qui... un peu les odeurs pétillantes fraîches que florales enfin j'ai pas trop floral mais bon après c'est des goûts personnels mais voilà ça c'est ce que j'aime beaucoup et puis vous faire des tranches on va couper le deuxième citron alors pourquoi en fait je vous donne la recette que maintenant c'est parce que d'abord le thé au citron et au gingembre c'est bon pour la santé notamment pour le système immunitaire et c'est bon en fait pour contre le rhume donc si vous buvez vous buvez ça souvent ça vous évite d'avoir un rhume d'attraper un rhume et d'être malade donc au début en fait je voulais vous donner la recette cet hiver mais cette semaine à partir de mercredi je crois il a commencé à faire froid mais d'un coup comme ça il a commencé à pleuvoir et en fait je suis arrivée avec que des souhaits des trucs qui tiennent bien en chaud et quand j'arrive il faisait 30 degrés du coup j'ai dû m'acheter des t-shirts du coup les t-shirts ils sont arrivés chez moi j'ai commencé à les mettre il a commencé à pleuvoir et à faire hyper froid donc mes t-shirts je vais pas pouvoir les mettre et du coup en fait j'avais presque fini mon citron mon thé de citron et il fallait que j'en refasse mais puisqu'il fait froid maintenant bah j'en avais absolument besoin parce que c'est vraiment le thé qui me fait reposer un peu et tout ça me fait vraiment du bien quand je bois ça quand il fait froid et tout et donc autant en faire autant vous partager la sec... pas la secré... la recette pardon mais après j'ai aussi d'autres petites recettes de thé donc si ça vous intéresse si vous aimez bien ça bah vous me dites et moi je vous ferai d'autres recettes et puis en fait pour le gingembre essayez de faire des tranches rondes que des tranches... au lieu de faire des... comment on appelle ça ? au lieu de les râper parce que ça n'a aucune différence au niveau de... bah de... du goût ou autre mais c'est juste que... en fait vous mettez directement l'eau sur... bah... sur le gingembre et le citron quand vous le buvez en thé et quand c'est râpé bah ça rentre plus facilement dans la bouche et le gingembre quand vous le mâchez c'est désagréable comme... comme saveur donc c'est pour ça que je vous dis ça donc voilà donc là j'ai fini de... de couper tous les ingrédients je vais pas vous montrer comme ça parce que sinon ça va tout tomber il y a tout qui va tomber donc alors la recette vous mettez des tranches de citron au fond après vous mettez un peu de gingembre aussi et puis vous mettez une couche de citron, une couche de gingembre et une grosse couche de sucre je vous dis ça tout de suite c'est pas du tout... c'est super gras... enfin c'est super sucré donc euh... ça va pas vous faire peur du poids hein... je vous dis ça tout de suite comme ça après vous allez pas me dire ouais yeah à cause de toi j'ai pris 5 kilos moi j'utilise 2 citrons parce que la dernière fois j'avais fait avec 4 citrons j'avais en fait coupé 4 citrons et j'ai pas réussi à te mettre dedans mais j'avais 2 boîtes à l'époque mais là j'ai qu'une seule boîte mais si vous avez une grosse boîte et tout faites avec 4 citrons voilà 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 vous voyez les couches de citron et de sucre et puis last étape la dernière étape vous mettez du miel vous mettez en fait vous finissez avec une grosse couche de miel pourrait et ça en fait ça évite d'avoir des champignons que ça pourri c'est tout je vais mettre 2,5 cuillères à table pas 5 cuillères de thé mais enfin pas 5 cuillères à café et puis vous refermez vous refermez le couvercle et puis vous laissez à température ambiante pour 2-3 jours avant de le mettre au frigo voilà ce que ça donne c'est pas trop mignon donc voilà voilà la petite recette super rapide ça vous prend moi ça m'a pris une demi-heure là peut-être pas mais moi ça m'a pris une demi-heure puisque je parlais avec vous et tout mais en vrai ça prend même pas une demi-heure enfin une demi-heure grand maximum quoi donc voilà j'espère que vous allez pouvoir vous réchauffer cet hiver et ne pas tomber malade notamment avec le covid faut vraiment faire attention à votre santé soyez bien 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 protégé niveau immunité donc j'espère que cette petite recette va pouvoir vous aider à vous réchauffer cet hiver et passer un agréable moment à discuter avec votre famille en buvant une petite tasse de thé donc voilà résistons tous bien 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 fort au revoir et rendez vous à la prochaine vidéo ciao